Donc, après ce guide du lecteur en livrairie, je vais vous donner ma propre course d'orientation littéraire. En fait, c'est voilà par quoi maintenant je vais commencer. Je sais quels sont les écueils à éviter. Comment comment je vais commencer à choisir les livres que je vais lire ? Donc, il y a différentes façons dans une course d'orientation de s'orienter. Et puis, même dans la vie en général, on a différentes dimensions. Donc, il y a la dimension temporelle. Est-ce que je vais choisir des auteurs du 17e siècle, du 19e siècle ? Est-ce que je vais choisir tel ou tel courant littéraire, les surréalistes, les existentialistes ? Est-ce que ça va être le classicisme qui va m'intéresser ? C'est vrai qu'a priori, c'est un peu difficile et Thibault en parlait juste avant de choisir juste par rapport à des courants littéraires tels qu'ils ont été décrits, tels qu'ils sont décrits par les universitaires. Parce qu'a priori, on ne sait pas forcément vers quoi notre goût va nous porter quand on n'a pas le bagage suffisant pour savoir comment se situent les courants les uns par rapport aux autres. Et en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aux courants littéraires un petit peu a posteriori, quand on a déjà lu un petit peu, et savoir comment les auteurs se relient les uns aux autres, et savoir quels auteurs faisaient partie du même groupe littéraire, quels auteurs vont inspirer d'autres. Et parfois, c'est même intéressant de le découvrir un petit peu par soi-même, et puis ensuite, voilà, de lire plus des études universitaires qui vont nous dire, voilà, tel et tel auteur, effectivement, se sont inspirés. Et je trouve ça assez satisfaisant de faire le cheminement soi-même, et a posteriori de voir comment ça a été classé et bien réfléchi. Et c'est vrai que je fais un peu l'analogie au voyage, parce que quand on part en voyage, si avant de partir, on lit tous les guides possibles et imaginables sur le pays dans lequel on va aller ou sur la ville dans laquelle on va aller, finalement, on perd vraiment du goût de la découverte, de l'imprévu, et puis de ce qu'on aurait pu découvrir qui n'est dans aucun guide. Et puis des choses qu'on a aimées qui sont peut-être dans tous les guides, mais on a eu l'impression un petit peu de le découvrir par soi-même, et c'est le plaisir est d'autant plus grand. Donc ça, c'est une première façon de s'orienter. Une autre façon, c'est s'orienter dans l'espace. Est-ce que je vais choisir des auteurs français, des auteurs anglo-saxons, des auteurs japonais, suivant, effectivement, ça peut être suivant les cultures ou des pays auxquels je m'intéresse, je vais pouvoir être portée vers telle ou telle zone géographique d'origine des auteurs. Mais là encore, c'est peut-être pas complètement suffisant comme définition, parce qu'en fait, on peut avoir des auteurs de pays d'un bout à l'autre du monde qui vont avoir des sensibilités et des connexions entre eux. Donc là encore, en fait, ça peut être une façon de s'orienter, mais c'est pas fondamental. Oui, et puis en plus, on peut avoir, par exemple, je prends l'exemple de la littérature russe, on peut se dire, voilà, le cliché de l'âme slave, le drame, les larmes, le sang, tout ça, est tombé, acheter un roman russe, est tombé sur un satiriste complètement joyeux et ironique, et l'attente, et là pour le coup, c'est un imprévu. Donc il faut aussi un peu essayer de se dissocier de ces clichés qu'on peut avoir. Le cliché de la littérature française, c'est une littérature très rationnelle, ça l'est en partie très sèche, très ironique, très élégante, avec un travail assez pur de la langue, mais Rabelais, c'est tout ça, donc Rabelais, si c'est pas la France, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à tout ça. On peut aussi s'orienter dans des genres littéraires différents, donc choisir la science-fiction, le roman historique, le polar, la romance, et donc notre goût peut nous porter vers tel ou tel genre de livre. Donc ça peut être effectivement un moyen de commencer, mais là encore, en fait, parmi les romances, ou parmi les policiers, ou parmi les romans historiques, on va avoir des choses qui sont pas de la littérature, et puis des textes qui vont être plus littéraires. C'est vrai que même dans les policiers, en fait, il peut y avoir des textes qui ont des images intéressantes, notamment là en fait j'ai rapporté un livre, bon j'aime bien Fred Vargas, que j'avais pas mal lu à l'époque, et c'est vrai qu'en relisant certains passages, il y a des images qui sont vraiment originales, et qui pour moi sont vraiment de la littérature. Comment vous définissez la littérature ? Alors, pour moi c'est dire une chose d'une façon dont elle a pas été dite auparavant, ou dont on la dit pas tous les jours, dans la vie de tous les jours. C'est ce que disait Thibault, en fait, c'est utiliser des images qui n'ont pas déjà été complètement usées par le langage courant, par les auteurs, ou par une vision un petit peu commune et courante et banale de la vie, mais réussir à montrer par l'image littéraire une autre façon de voir, et qui peut nous toucher. En fait, on peut ne jamais avoir pensé à comparer, à trouver une image pour décrire quelque chose de courant, mais quand on va la lire, on va dire bah oui, c'est vraiment comme ça que je le vois. En fait, l'auteur et la littérature, ça nous touche, parce que ça nous... en fait, ça met des mots sur des choses qu'on avait déjà en nous, et qu'on n'avait pas forcément verbalisées comme ça. Ou ça nous redonne à voir, quelque chose qu'on ne voit plus, à force, par la force de l'habitude, parce que le problème... en fait, moi j'ai une définition récursive de la littérature, pour moi, est littéraire ce qui change la littérature. Et littéraire, quelque chose qui innove, et qui ne recopie pas bêtement les trouvailles du passé, et propose d'autres trouvailles. Parce que tout a déjà été dit, et tout ayant déjà été dit, il faut trouver des manières nouvelles de le dire, pour renouveler notre regard sur le monde, et pouvoir nous montrer un amour impossible, nous montrer le drame de perdre son enfant, nous montrer le dilemme du suicidaire, toutes ces choses qui sont là depuis Clomme et sur Terre, d'une manière nouvelle, moderne et contemporaine. Et si la littérature ne fait pas cet effort de renouvellement, on ne fait que brasser, et brasser d'un cliché en soi, on ne fait que brasser des clichés, et c'est pour ça que, en lisant de mauvais textes, on ne voit pas véritablement ces choses universelles de la condition humaine, et ne les voyant pas, on ne peut pas véritablement être touché. Voilà à peu près notre point de vue sur ce qui est littéraire. Et oui, dans beaucoup de ce qui est publié en librairie, il y a des livres qui ont une étiquette roman, qui ont une étiquette littérature, qui pour moi ne sont pas de la littérature. Mais après, c'est une position très radicale, très assumée de notre part. Vous pouvez être tout à fait à l'opposé de ce point de vue, et c'est votre droit et on le respecte. Mais voilà, qu'on soit clair sur ce dont on parle. Donc, venir à la littérature par d'autres arts, c'est comment je vais trouver ce qui me plaît ? Justement, on peut faire la comparaison par rapport au cinéma. Quels sont mes goûts au cinéma ? Quels sont mes goûts ? Ça peut être en architecture, pourquoi pas ? Si j'ai eu l'occasion d'aller à Barcelone et de voir la Sagrada Familia, ou la Casamilla, ou le parc Gouel, peut-être que j'aimerais bien Boris Vian, parce qu'on a l'impression que les bâtiments sont vivants, et dans Boris Vian, il rend souvent l'environnement vivant. C'est pour ça que ça me fait tellement peur, et que je ne suis pas à l'aise avec cet auteur. Si j'aime bien la Place des Vosges, le Château de Versailles, ou Vaux-le-Vicomte, peut-être que je serais plus attirée par des auteurs classiques, par Racine, on en parlait, ou par La Fontaine. On peut faire des liens avec ce qui nous touche dans l'environnement, dans la ville, dans notre vie, que ce soit l'architecture, le cinéma. Si j'aime bien le cinéma de David Lynch, avec des histoires un peu bizarres, où on ne sait pas bien ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est du rêve ou de la réalité, je serais peut-être sensible à Kafka, à la métamorphose, par exemple. Ou aux histoires fantastiques, de manière générale. Ou aux histoires fantastiques, que ce soit les nouvelles de Maupassant, par exemple. Edgar Poe, Théophile Gautier, ce genre de choses. Par exemple, si j'aime bien les impressionnistes, si j'aime bien avoir des choses un petit peu floues, si les choses un peu floues me touchent, des livres qui ne racontent pas forcément une histoire très linéaire et très précise, mais qui évoquent plutôt des personnages, des situations, des lieux, un peu à la Modiano, ben voilà, ça, ça va peut-être me toucher, parce que j'ai des âges à ce goût pour certains peintres. Comment ? À part Modiano. À part Modiano, ben Proust, par exemple. Éri De Luca, qui est un auteur italien, j'aime beaucoup. Éri De Luca, c'est un auteur italien, j'aime beaucoup, ce qui... On a parlé, c'était d'une précédente rencontre, on en parlait, et il y a la vidéo sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez retrouver là. Qui est un auteur, en fait, qui évoque beaucoup des souvenirs personnels, des souvenirs d'enfance, donc il a vécu à Naples et puis dans la région de Naples, et qui, voilà, c'est des vacances au bord de la mer, une partie de pêche avec des pêcheurs, il écrit beaucoup sur la nature, c'est quelqu'un qui est très proche aussi de la nature, il retrace beaucoup ses expériences d'alpiniste, mais c'est avec des images, justement, qui touchent énormément, parce qu'elles font voir les liens, que ce soit ses liens avec sa famille ou sa façon de voir la nature, qui sont très belles. Tu parlais de films tout à l'heure, et il y a toutes les adaptations, en fait, de romans en films qui nous permettent éventuellement de découvrir des romans à travers leurs adaptations. Le problème des adaptations au cinéma, c'est que souvent, ils n'adaptent pas toujours de bons romans, puisqu'ils en prennent, pour faire un film, il suffit d'avoir un roman avec une structure narrative bien forte, et ils prennent le squelette de l'histoire, et après, le réalisateur part de ce prétexte-là pour faire éventuellement un chef-d'oeuvre, et les vrais chefs-d'oeuvre littéraires sont durs à adapter au cinéma, parce qu'on est un peu intimidés et on n'ose pas jouer avec le chef-d'oeuvre et le démembrer pour le recomposer d'une autre manière à travers le langage d'un autre art et à travers la sensibilité d'un autre artiste. Quelqu'un qui avait réussi avec Proust, justement, c'est Raoul Ruiz, qui n'a pas tout adapté, qui a adapté le dernier volume, mais avec quelques réminiscences des précédents volumes. Je crois que c'est le temps de retrouver son film, qui est génial. Et c'est vraiment du pur Proust et du pur Raoul Ruiz en même temps. Donc c'est une bonne entrée en matière. Et c'est vrai que par contre, effectivement, il y a d'autres adaptations. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'adaptation de L'écume des jours de Boris Lian, qui moi, ne m'a pas touchée, parce que j'ai tellement vu de choses en lisant L'écume des jours que quand je l'ai vue au cinéma, j'ai trouvé ça un peu plat. C'est dommage, parce que c'est un rééditeur que j'aime bien, normalement. Et puis là, j'étais assez décide. C'est qui déjà ? C'est... Monsieur le Grand. Oui. Autant, par exemple, La mécanique des rêves, c'était... Oui, quelque chose que tu es rigolo. Mais non, c'est vrai que c'est bon, c'est l'éponge de Boris Lian. Mais là, c'était un peu plat. Et d'autres arts ou d'autres formes littéraires, d'ailleurs, qui peuvent aussi nous amener vers d'autres textes littéraires, c'est les romans graphiques ou les bandes dessinées, par exemple. Enfin, il y a des auteurs japonais, Tani Rouchi, par exemple, que j'aime énormément. Personnellement. Quartier lointain, par exemple, qui est quelque chose qui peut nous faire penser à des films de David Lynch ou à des histoires un petit peu... On ne sait pas où on se situe dans le temps et dans l'espace. C'est moins sanglant que la visite, quand même. C'est moins sanglant, oui. Mais ça nous perd un petit peu aussi. Oui, en effet. Donc voilà, se poser la question sur ce que j'aime dans les autres arts, ou ce que j'aime dans la vie en général, pour un petit peu s'orienter vers des auteurs, donc suivre sa sensibilité. Donc, voici ma cartographie personnelle, que j'ai un petit peu évoquée déjà juste avant. Donc, j'ai mis des lieux imaginaires ou des thèmes vers lesquels on peut aller. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on parlait des impressionnistes tout à l'heure. Donc, j'ai appelé ça promenade dans la brume, comme dans une toile de Whistler. Il y a une toile de Whistler que j'aime bien, on voit un petit personnage un peu dans la brume, dans une rue, et puis juste une petite lumière éclairée sur le côté. Et ça, ça me fait penser beaucoup à Maudiano, justement, parce qu'on observe un appartement éclairé. Et c'est tout. On ne saura pas plus. On ne saura pas plus. Et la dernière fois, on avait parlé dans le Café de la Jeunesse Perdue. Et depuis, j'en ai lu un autre. C'est « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier ». Et là, on en sait encore moins. En fait, il y a encore plus de pistes. On peut faire plus elliptique. Il y a encore plus de pistes qui restent sans réponse. Et alors, moi, ce que j'aime bien, justement, dans ces livres-là, c'est que le lecteur est actif. C'est-à-dire que le lecteur peut finalement s'inventer toute la partie du roman que l'écrivain n'a pas écrite. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans la littérature. C'est d'avoir une part d'action en tant que lecteur et faire travailler son imagination en tant que lecteur. Ensuite, j'avais mis… « Voyage à des futurs possibles » comme dans « Bienvenue à Gattaca ». « Bienvenue à Gattaca ». Donc ça, c'était, par exemple, les classiques 1984 ou alors « Le meilleur des mondes » qui nous décrivent… Enfin, donc des livres d'anticipation qui nous décrivent des mondes. « Farahunile 451 » de Bradbury, adapté par Truchot au cinéma, d'ailleurs. Pas son meilleur film, mais qui est intéressant. Et récemment, j'avais lu justement « 2084 » qui fait écho à 1984. Voilà, c'est décevant. Et qui… Je crois que t'as eu un clash. Non, j'ai pas du tout aimé. Alors moi, j'ai trouvé ça… Enfin, j'ai bien aimé le lien, justement, entre 1984 et 2084. C'est un cousu de fil blanc. Oh ouais, moi, j'ai bien aimé. Mais parce que… Enfin, justement, 1984, nous décrivait une société où on est surveillé. Et c'est… Voilà ce qui l'advient un petit peu de nos jours avec les réseaux sociaux. Personnellement, j'étais très très déçue. Bon, je… Bon, c'est un gars qui se bat. Qui est en Algérie et qui est vraiment mis un… Mais là, là, vraiment, j'ai été très déçue. Ça, c'est… Parce que bon, là, ça prend… C'est un peu mécaniste entre la société de 1984 et puis… Bon, l'islamisme radical. Enfin bon, tout ça, c'est… En fait, la transposition est un peu forcée ou un peu automatique. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Moi, j'ai été très déçue. J'ai eu jusqu'au bout, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était… C'était décevant. Enfin, c'est mon point de vue, toujours. Ça, c'est des choses… Ouais, moi, c'est vrai qu'au contraire, j'ai bien aimé ce parallèle. Et l'univers qui décrit les villes, enfin, la description des villes, des odeurs de nourriture où tout le monde mange la même chose parce qu'on est dans une dictature. J'ai été sensible à ça et j'ai… Enfin, je me suis bien imprégnée de cet univers-là. Voilà. Enfin, bon, en plus, je ne sais pas. Ce qui est malheureux, c'est que ça existe déjà. On n'a pas besoin de faire de la science-fiction, heureusement. C'est que ça existe déjà et que, bon, la réalité est pire que la fiction. C'est ça, surtout, que j'ai pensé, quoi. En Corée du Nord ? Comment ? En Corée du Nord. Pas 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 tellement. Je ne sais pas où. Bon, là, dans le Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, ou je ne sais pas, moi, il y a des endroits. Ouais, là, il pousse quand même à l'extrême. Non, il pousse un peu, mais il n'y a pas besoin de pousser beaucoup, quoi. C'est ça, malheureusement, quoi. Mais, je ne sais pas, j'ai trouvé ça… Enfin, moi, moi, ça m'a… Vous n'avez pas aimé. Moi, je n'ai pas aimé. Après, j'avais un autre lieu qui était entre rêve et réalité à la Magritte. Donc là, ça va être… Alors, ça se rapproche du courant surréaliste et d'autres auteurs, alors qui ne sont pas forcément classés justement dans les surréalistes. Mais Boris Vian, par exemple, qui nous décrit des univers… Alors, j'avais mis un tas de petits papiers, mais j'aimerais bien vous lire juste un petit passage dans l'écume des jours. Il décrit le soleil et il dit « Le soleil dépliait lentement ses rayons et les hasardait avec précaution dans des endroits qu'il ne pouvait atteindre directement, les recourbant à angle arrondi et onctueux, mais se heurter à des choses très noires et les retirer très vite d'un mouvement nerveux et précis de poulpes dorées. Son immense carcasse brûlante se rapprocha peu à peu, puis se mis immobile à vaporiser les eaux continentales et les horloges sonnèrent trois coups. » En fait, c'est ce genre de description un petit peu onirique qui me touche dans Boris Vian. Et aussi sa façon, en fait, justement, de détricoter les… C'est peut-être un cliché, c'est ce que je dis ? De se moquer des clichés et de prendre, justement, les expressions dans leur sens littéral. Il y a un petit passage, par exemple, dans « L'herbe rouge » aussi, où il dit… Donc, c'est un dialogue entre deux personnages. « Tu es belle, murmura-t-il, comme une lanterne japonaise allumée. Ne dis pas, dit-il aussi, protesta Follavril. Je ne peux pas te dire que tu es belle comme le jour, dit la Zully. Ça dépend des jours, mais une lanterne japonaise, c'est toujours joli. » Voilà, ça j'aime bien. Oui ? Que belle comme le jour, ça serait un cliché. Ensuite, on a un petit peu parlé déjà des histoires étranges et dérangeantes à la David Lynch. « Attendre l'amour au point du feu. » « Attendre l'amour au point du feu. » Si tu m'expliques la méthode, je suis preneur. Ça a l'air très bien. Une technique de drague. Donc là, c'est un petit peu… Il y a un petit peu d'ennui derrière tout ça. Là, je pense par exemple à Madame Bovary, qui s'ennuie beaucoup. Ou alors, il y a des petites nouvelles que j'aime, que j'ai bien aimées d'un auteur chilien, qui est Louis Sepulveda. Donc, ça, je trouve que c'est bien… Enfin, les nouvelles aussi, pour se mettre à la littérature. Pardon ? Oui. Pour se mettre à la littérature, c'est un bon moyen, parce que c'est des textes qui ne sont pas trop longs. Donc, voilà, on les lit assez rapidement. Et ce sont des histoires, en fait, que de rendez-vous ratés. Et là aussi, il y a eu des images, en fait. Moi, à la fin, il a perdu son amour. Donc, il dit « Tout est perdu, je l'ai perdu ». Donc, il lui était arrivé avant un petit accident. Donc, il dit « Il y a longtemps que mon œil n'est plus gonflé, mais il me reste un bleu à l'âme ». Donc, ça, c'est un cliché. Et quelque chose manque. Ma belle, donc le prénom de ma fille, quelque chose manque. Et c'est pourquoi je marche dans la vie comme un insecte boiteux, un lézard sans queue ou quelque chose du même genre. Et juste avant, il dit « La ville dont je viens de parler n'existe plus ni les rues, ni la boutique des muettes, ni les cravattes larges comme des rames ». Donc, en fait, c'est comme si tout l'univers, en fait, de son rendez-vous manqué avait disparu. Et donc, voilà, c'est plein de nouvelles, justement, autour d'histoires d'amour qui finissent mal, en fait. On ne me raconte pas la fin. Ah, bon, ça s'appelle « Rendez-vous manqué » à chaque fois. C'est pas le jeu de tout. Mais justement, ce n'est pas l'histoire qui est l'essentiel, c'est la façon dont c'est dit. Réfléchir sur la vie en riant. Alors, réfléchir sur la vie en riant. Est-ce qu'on parle étant morose ? Non, là, en fait, j'ai pris deux exemples. Il y a Voltaire et Omar Ryan, qui est un auteur perse il y a mille ans, qui a écrit des quatrains. Et alors, là encore, c'est rapide à lire, dans le sens où c'est vraiment des tout petits textes. Et justement, même si on a un tout petit trajet en métro, ou si on veut lire le soin de s'endormir, c'est aisé. Par exemple, alors là, ce n'est pas forcément en riant, celle-là, mais je l'aime bien parce qu'elle est optimiste. Regarde autour de toi, tu ne verras qu'affliction, angoisse et désespoir. Tes meilleurs amis sont morts, la tristesse est ta seule compagne. Mais relève la tête, ouvre tes mains, saisis ce que tu désires et ce que tu peux atteindre. Le passé est un cadavre que tu dois enterrer. C'est une belle philosophie pour les autres, Kila. Et il parle beaucoup de vin. Et il parle beaucoup de vin aussi. Ça a l'air d'être un bon vivant. Je peux prendre... Il parle beaucoup de vin et de filles aussi. Ses deux passions. Ouais, ses deux passions. Alors, il parle de rose. Voilà, par exemple. À quoi réfléchis-tu, mon ami ? Tu penses à tes ancêtres ? Ils sont poussière dans la poussière. Tu penses à leur mérite ? Regarde-moi sourire. Prends Saturne et buvons en écoutant sans inquiétude le grand silence de l'univers. Il aurait une fatwa aujourd'hui. Ouais. Ouais, il y a des choses sur la religion aussi, d'ailleurs. Et rions un peu. Oui, il y a aussi Voltaire dans ses... Les contes minces. Oh là là, j'ai fait plein de bêtises. Non. Donc, dans ses contes, il se moque un peu des habitudes de vie. Alors, il se moque aussi de son époque, de l'histoire de son époque. Mais moi, il y a deux petits passages qui m'ont fait rire. Donc, il y a un personnage qui vient de... Qui est Huron, en fait, qui est canadien, en fait, qui vient du Canada et qui débarque en Bretagne, en Basse-Bretagne. Et on lui demande... Il parle la langue huronne, l'anglaise et la française. Et on lui demande quelle est la langue qui lui plaît davantage. Et il dit huronne, répondit l'ingénue. Est-il possible, s'écrit à Mademoiselle de Carcabon, j'avais toujours cru que le français était la plus belle de toutes les langues, après le bas-breton. Et il y a un autre petit passage, moi aussi, qui me fait rire, parce qu'il me fait penser un peu à moi, qui a toujours du mal à me lever le matin. Et il dit, l'ingénue, selon sa coutume, s'éveillait avec le soleil au champ du coq, qu'on appelle en Angleterre et en Huronie la trompette du jour. Il n'était pas comme la bonne compagnie qui languit dans un lit oiseux jusqu'à ce que le soleil ait fait la moitié de son tour, qui ne peut ni dormir ni se lever, qui perd tant d'heures précieuses dans cet état mitoyé entre la vie et la mort, et qui se plaint encore que la vie est trop courte. Donc, en fait, souvent, je pense à lui, parce que souvent, je me dis, le temps passe trop vite, et j'ai du mal à me lever le matin. D'ailleurs, par exemple, le temps qui passe vite, on a un peu dérapé. Mais je pense qu'on a fait le tour. Après, c'était les histoires dramatiques. Donc là, c'était plus des livres autour de crises ou de guerres. Enfin, tous les auteurs qui ont écrit, par exemple, autour de la Shoah, comme Imre Kertez ou Primo Levi, qui ont réussi à trouver les mots, en fait, pour décrire des drames de l'histoire, avec beaucoup de distance, voilà, que je trouve aussi très, très intéressants. Et j'avais une petite... Et j'avais une petite phrase, et cette phrase, j'avais trouvée sur un... C'était il y a très longtemps... Ça devait être il y a une vingtaine d'années. J'avais un marque-page qu'on m'avait donné dans une librairie. Et il y avait cette phrase qui était écrite, et du coup, je m'en suis souvenue depuis. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux. Donc, il y a une petite phrase de Jules Renard. Justement, on proposait une sélection de livres sur la littérature, donc son dictionnaire égoliste de la littérature française, de Julien Gracq, en lisant un écrivain, en écrivant, qui est là pour découvrir la littérature par le regard d'un écrivain, c'est formidable, et les cours de littérature de Nabokov, un peu plus pointus, mais très instructifs, et qui m'ont réappris à lire et à écrire.